Bonsoir Mesdames, Messieurs, 8 minutes c'est court, ça me permet déjà de vous dire rapidement le plaisir que j'ai de représenter les PFL ici. Et puis, je ne vais pas vous faire trop peur, mais je vais quand même essayer de vous dire des choses auxquelles je crois. D'abord, la digitalisation, il faut qu'on fasse très attention, c'est ni une mode, ni un gadget. Parce que souvent, lorsqu'on parle de nouveaux mots, on fait des tables rondes, on en parle beaucoup, puis deux, trois mois plus tard, on en parle plus, c'était à la mode, c'est fini. Non, la digitalisation, c'est un changement, c'est une révolution profonde dans le système socio-économique de production de valeur de nos sociétés. Donc, ce n'est pas une petite chose, c'est une chose qui change nos vies. Elle est tellement importante que, si je reste une seconde sur les PFL, notre nouveau président depuis l'année dernière a choisi de changer la formation des ingénieurs. Traditionnellement, un ingénieur s'est formé sur deux pieds, les mathématiques et la physique. Et Martin Wetterli a ajouté un troisième pied pour tenir compte de cette disruption numérique, il a ajouté la pensée computationnelle. Normalement, c'est en anglais, mais je vous fais grâce de ce mot-là. Pensée computationnelle, être capable de dialoguer avec les machines, avec les objets et de profiter pleinement de cette révolution numérique ou digitale. La digitalisation est née de la convergence, vous le savez, de l'informatique, de l'automatique et de la télécommunication. C'est des mots qui ne faisaient pas trop peur à l'époque, mais aujourd'hui, quand on a tout mis ensemble et qu'on a donné un petit peu d'intelligence aux objets, on se trouve dans une situation qui est assez complexe. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit cours d'un quart d'heure sur la digitalisation en vous disant que les notions, c'est assez simple. Il faut comprendre la démarche algorithmique, comment on fait un programme pas à pas. Il faut savoir qu'on peut traiter des données de manière quasi infinie sur le net. Il faut savoir qu'on peut maîtriser l'information parce qu'on peut traiter et stocker des quantités infinies de données dans le cloud computing. Il faut savoir que les objets, aujourd'hui, parlent entre eux, sont capables de capter et de restituer des données. Il faut savoir surtout qu'à cause de ces différents éléments, la connaissance, aujourd'hui, n'est plus détenue par une personne ou par le maître. La connaissance, elle est gratuite et elle est partout. Et ça, ça va changer déjà fortement la relation entre le maître et l'élève. Je me souviens, il y a 10-12 ans, quand on a commencé à parler de Wikipédia, les gens rigolaient un peu, on disait, Wikipédia, c'est pas sérieux. Surtout ceux qui vendaient les encyclopédies universalistes. Aujourd'hui, ça ne se vend plus, les encyclopédies universalistes. Puisque ce qu'il y a sur Wikipédia, ce n'est pas trop faux, parce que les plus grands scientifiques citent systématiquement Wikipédia. Et puis, on est en train de donner même une part de notre intelligence à la machine, puisqu'on lui a permis d'apprendre un tout petit peu ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning. Ça veut dire qu'on doit faire très attention aujourd'hui de savoir quelle est la place qu'on veut garder dans le système de fonctionnement et de production de valeur. La digitalisation, mesdames, messieurs, ça touche tout le monde, ça touche tous les métiers, mais évidemment de manière très inégale. La digitalisation, et vous le sentez déjà, elle détruit des pans entiers de métiers. Elle détruit de la valeur, elle détruit des personnes. Mais elle crée aussi de nouvelles valeurs, elle crée de nouveaux métiers. Je voulais vous donner quelques exemples, et après vous les prenez comme ça, comme vous voulez. Dans le domaine du commerce, les caissières qui sont à la caisse pour facturer ce que vous avez acheté, elles vont disparaître comme les gens qui ont été remplacés par les bancomates. Les centres commerciaux qu'on a construits très grands dans les périphéries de ville, parce que ces magasins au centre-ville étaient trop petits, ils vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on a un super centre commercial infini qui est génial, on achète sur Internet et on se fait livrer. Qu'est-ce qu'on va faire de ces centres commerciaux un jour ? On va en faire peut-être des parcs d'attractions, des foodcores pour le dimanche. On vendra encore un petit peu plus d'hamburgers, des trucs comme ça. Mais enfin, on doit faire quelque chose avec. Puis on fera quelques dépôts pour justement transiter ce qu'on achète sur Internet, qui doit quand même être livré de manière physique. L'arrivée des véhicules électriques... Alors, si je vous dis ça, c'est parce que ça a déjà commencé aux Etats-Unis. Je ne suis pas génial, je n'ai pas trouvé ça tout seul, mais c'est quelque chose qui arrive. Les véhicules électriques et autonomes. On rigole encore un tout petit peu, il y a 2% de véhicules électriques qui sont achetés par année en Suisse, c'est rien. Et bien qu'on sera bien pris, il n'y aura plus beaucoup de taxis, il n'y aura plus beaucoup de mécaniciens automobiles, il n'y aura plus beaucoup de gestionnaires de pompe à essence, il n'y aura plus beaucoup de transporteurs de mazout, etc. On créera d'autres choses, on créera des gens dans la virtualisation, etc. Mais évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faudra les reformer. L'industrie 4.0, c'est super. Ça va supprimer les contrôleurs qualité, les superviseurs, tous les postes intermédiaires qui n'ont pas été pris par des machines. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur des objets intelligents et sur la vitesse de calcul et la précision de l'ordinateur. Puis pour terminer, ça, ça fera plaisir à la personne avec qui je vais parler tout à l'heure, le blockchain. J'ai promis de ne pas essayer d'expliquer ce que c'était, parce que je suis incapable, vraiment. Sachez simplement que le blockchain, ça nous permet, au départ, de faire des monnaies virtuelles, comme le bitcoin, mais ça permet surtout de se priver de l'intermédiaire de confiance. C'est qui l'intermédiaire de confiance ? C'est la banque, c'est le notaire, c'est le teneur de cadastres. C'est toutes ces professions qui ont été mises en œuvre pour garantir le lien entre l'acheteur et le vendeur. Avec les blockchains, on arrive à assurer le même résultat sans personne. Donc il faudra bien qu'on y travaille un tout petit peu. Il y a une nécessité absolue aujourd'hui de préparer les gens pour ne pas devenir des analphabètes du digital. J'avais promis une petite phrase pour le journal. On est en train de se préparer à vivre ce que vivent les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Il faut être vraiment conscient de ce qui est en train de se passer. En Europe, 47% de la population active actuelle n'a pas les connaissances voulues pour occuper des postes où il faut interagir avec des machines de type moderne. 47%. On dit que 60% des jeunes en formation aujourd'hui vont exercer dans 20 ans un métier qui n'est pas encore inventé. 60% des jeunes dans 20 ans, un métier qui n'est pas encore augmenté. Vous pouvez dire qu'il est un petit peu cinglé, c'est un peu intellectuel. Non, c'est quelque chose qui va certainement se matérialiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? On peut rester à attendre en disant, nous en Suisse, on est bien, ça va, pas de problème. Puis on n'a pas l'argent pour acheter des tablettes, puis on n'est pas prêt. Non, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on a un nouvel écosystème dans lequel on doit évoluer, et on doit donc acclimater nos jeunes à cet écosystème. Puis il faut les choper à 5-6 ans, pas à 20 ans. Depuis 5-6 ans, il faut entrer dans le système, il faut leur donner cette pensée computationnelle, il faut qu'ils puissent se développer rapidement et comprendre les machines. Le but étant d'utiliser les machines et de ne pas se faire utiliser par les machines. Vous voyez, c'est quand même une petite nuance pour notre futur. Il faut bien sûr former les enseignants, vulgariser les outils, notamment dans le domaine de la simulation, réalité virtuelle, etc. Donc il y a un immense travail à réaliser. Je suis encore dans les temps, ou bien Vincent ? Largement. Oh, mais j'ai parlé trop vite alors. Je voulais simplement faire un tour d'horizon hyper rapide de ce qu'on fait, par exemple au niveau de l'EPFL, pour faire face ou pour accompagner ce qui est en train de se produire. D'abord, dans le domaine de l'enseignement, si j'étais hyper provoquant, je dirais, bientôt il n'y aura plus d'école, plus de bâtiment, plus de salle de classe, plus de tableau nord. Pourquoi ? Parce qu'on fait entièrement de l'enseignement à distance. Ce n'est pas vrai. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'EPFL, depuis 2012, on fait des cours à distance, on a eu 2 millions de personnes inscrites, 2 millions, il y a 10 000 étudiants sur le campus, 100 000 personnes ont eu une attestation, donc ils ont terminé une formation, et dans 186 pays différents. Plus de salle de classe, plus de bâtiment, plus de tableau nord. Uniquement un enregistrement vidéo un peu plus compliqué, et puis de la télécommunication. On a également développé ce qu'on appelle l'Extension School. L'idée, c'est d'accepter sur le campus des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas été formées à l'EPFL, pour leur donner des ajouts de connaissances justement liés à la digitalisation. Donc pour essayer d'upgrader des personnes qui n'ont pas tout à fait les compétences nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine. Et puis il y a le Swiss EdTech Collider, je n'ai pas vu s'il y avait des gens ici qui en font partie. C'est 65 start-up qui sont sous le même toit, qui travaillent dans les technologies de l'éducation. Donc c'est devenu un marché en soi, et qui essayent d'inventer les nouveaux moyens didactiques, pédagogiques, etc. pour qu'il reste quand même aussi assez longtemps encore, le plus longtemps possible, un prof et une classe quand même pour nous, pour qu'on puisse continuer à travailler. Et puis il y a Timio. Quelqu'un connaît Timio ? Tricheur. Donc Timio, c'est le petit robot qui a été développé à l'EPFL. Il y a 36 000 Timio actuellement en Suisse, mais il devrait y en avoir 150 000, 200 000 de ces petits robots. Non pas pour qu'on fasse du chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est une petite machine qu'on peut mettre dans les mains de gamins de 6-7 ans et qui vont apprendre avec cette machine, d'abord à ne plus avoir peur de l'objet qui réagit, à comprendre que ce n'est qu'un objet, il n'a que l'intelligence qu'on lui a mis, apprendre à programmer, apprendre à réaliser quelque chose, apprendre à travailler en équipe aussi, parce que très souvent on met 2-3 personnes, 2-3 enfants autour de ces petits robots. Alors, pour vous donner un exemple ici à Sion, on a lancé depuis 2 ans avec nos collègues de la HES des cours de robotique pour les garçons et pour les filles. 11 samedis matin, 4 heures de temps. 11 samedis matin, 4 heures de temps. Première session, 280 inscrits. Ça fait maintenant 3 ans qu'on continue. À coup de 11, on prend des classes de 24, deux fois, ça fait 48 par coup. Donc ces enfants, ils viennent pendant 11 semaines depuis le mois de février jusqu'au mois de juin, volontairement, et à la fin, la responsable de la formation continue de l'EPFL vient elle-même leur donner leur premier papier EPFL. Alors c'est extraordinaire, parce qu'elle joue vraiment le jeu à fond. Voilà, vous avez votre premier diplôme de l'EPFL. Donc ça montre un petit peu la volonté qu'il y a là-derrière d'avancer. Voilà. Alors j'ai promis d'être quand même au cours, peut-être trop, mais ce que j'ai envie de vous dire et de répéter, la digitalisation, c'est pas une mode. Et il est urgent de ne pas attendre. Il faut y aller. Il faut y aller, parce qu'on a beaucoup attendu à l'époque dans l'informatique. On a beaucoup attendu pour mettre en route les choses. C'est pas forcément en route partout. Et puis, deux anecdotes pour terminer. En 90, je dirigeais l'école d'informatique à Sierre. On a introduit, en 88, on a introduit le dessin assisté par ordinateur. Je rencontrais des copains architectes qui me disaient, mais t'es complètement fou. Jamais, mais jamais, on va employer un machin comme ça pour faire des dessins, puis faire de l'architecture. En 94, j'étais invité par un club service de Sierre pour présenter un site internet. Dans une salle où il n'y avait pas de connexion, rien du tout, donc c'était 2, 3 PowerPoints mal foutus. Et puis, j'ai eu l'outrecuidance de dire que peut-être un jour, on pourrait acheter des habits sur Internet. Il y avait le plus gros marchand d'habits de la ville de Sierre qui m'a presque physiquement agressé en disant, c'est scandaleux qu'on ose dire des choses pareilles. Alors, aujourd'hui, pensons Amazon, Zalando. Merci de votre attention.